Bonjour, je suis Élise Dehaies, chargée de projet au Cariforef de Normandie, en charge de l'Observatoire VAE. Ce tuto va me permettre de vous présenter l'interface de saisie des PRC Normand. Alors, pour ce faire, on va se rendre sur l'interface en indiquant son adresse dans la barre d'adresse. L'adresse étant cariforefnormandie.fr Une fois cette adresse saisie, nous arrivons sur la page d'accueil de l'interface PRC. À ce moment-ci, nous ne sommes pas encore logués, n'est-ce pas ? Alors, sur cette page où nous ne sommes pas encore connectés, on va retrouver dans la partie haute un menu avec un certain nombre d'outils en accès, des outils qui vont pouvoir vous être utiles lors de vos entretiens. Alors, vous remarquerez, quand je passe ma souris sur chacun des titres, il y a une petite infobulle qui s'affiche dans laquelle vous allez retrouver des informations sur ce qui se cache derrière chacun des outils qui vous sont proposés là-haut. Alors, ce bandeau-là, sachez-le, vous allez le retrouver systématiquement sur toutes les pages de l'interface quand vous serez connecté. Également, sur cette page d'accueil, on va retrouver un petit texte de présentation, un accès à mon compte qui va nous permettre de nous connecter. Si l'on descend un peu, on va retrouver également les coordonnées de l'ensemble des PRC normands ainsi que les coordonnées des certificateurs qui se trouvent en Normandie. Et enfin, en bas de page, vous allez retrouver mes coordonnées car en cas de souci, en cas d'incompréhension, n'hésitez pas, je suis là pour ça, il faut me contacter. Voilà, pour cette première page d'accueil où nous ne sommes pas encore connectés. Alors, évidemment, on va aller se connecter maintenant. Comme je disais tout à l'heure, on va cliquer sur mon compte, se connecter et nous arrivons sur cette page qui nous demande notre identifiant et notre pot de passe que je vous ai envoyé par mail lorsque vous me l'avez demandé à votre arrivée au PRC. Imaginez que pour X raisons, vous ne retrouviez pas cet identifiant et ce mot de passe. Soit bien vous me contactez et dans ce cas-là, j'en régénère un ou alors vous avez possibilité de le faire vous-même en indiquant n'importe quoi dans les deux zones de saisie. Et dans ce cas-là, si vous vous connectez, hop, je ne m'enregistre pas, eh bien un message d'erreur vous permettra d'aller régénérer un nouveau mot de passe. Voilà, mais moi, je n'ai pas oublié mon identifiant et mon mot de passe, alors je vais me connecter en tant que conseillère. Me voilà arrivée sur la page d'accueil de l'interface une fois mes identifiants et mots de passe renseignés. Nous allons retrouver sur cette page d'accueil ce que je disais tout à l'heure, les outils qui pourraient vous être utiles lors de vos entretiens, un bandeau ici sur lequel on va retrouver dans un premier temps ce petit bouton PRC, mes PRC plus précisément, dans lequel vous allez retrouver l'ensemble des PRC auxquels vous êtes rattaché. Et pour chacun de ces PRC, vous allez pouvoir visualiser, modifier un certain nombre de choses. Si je vais dans le PRC de Cherbourg, puisqu'il m'est attribué, eh bien je vais pouvoir voir la fiche renseignée sur ce PRC, je vais pouvoir aller la modifier. Je vais pouvoir également aller consulter l'ensemble des entretiens conseils attribués qui ont été faits au PRC sélectionné. Je vais pouvoir également voir l'ensemble des candidats qui sont rattachés, qui sont passés par le PRC de Cherbourg. Et je vais pouvoir aussi aller consulter et ajouter des actions sur le territoire organisées par mon PRC. Voilà. Donc encore une fois, le bouton mes PRC va me permettre d'aller consulter, modifier des choses relatives à mes PRC. Voilà pour ce premier bouton qui est important puisqu'il concerne vos PRC. On va retrouver un bouton accueil qui nous permet de revenir à la page d'accueil. Un petit bouton recherche qui va nous permettre de faire un certain nombre de recherches. Ce sera les mêmes recherches qui vont être possibles ici. Donc du coup, j'irai un peu plus loin tout à l'heure via ce bouton recherche. Et puis enfin, le bouton mon compte qu'on va retourner à droite. Ce fameux bouton mon compte qui vous permet de vous déconnecter, de modifier un certain nombre d'informations vous concernant et d'accéder à vos journées de professionnalisation auxquelles vous êtes inscrit ou alors d'aller vous y inscrire en cliquant ici. Je reviens à l'accueil. Donc là, on a vu le deuxième bouton qui était important et qui vous concerne vous conseiller. On a vu le premier qui était mes PRC. Là, ce sont vos PRC et ce bouton-là qui vraiment vous concerne, vous conseiller. Vous allez pouvoir vous déconnecter, vous connecter, modifier les informations qui vous conseillent et regarder où vous inscrire aux journées de professionnalisation qui vous sont proposées par l'Agence régionale des métiers. Si on descend sur cette page d'accueil, un troisième espace qui va être très important pour vous, à savoir ces quatre boutons-là, à partir desquels vous allez pouvoir faire une recherche de candidats ou d'entretiens. On fait bien la différence entre les candidats et les entretiens puisqu'un candidat peut être créé dans l'interface mais ne pas être encore rattaché à des entretiens. A l'inverse, des entretiens, s'ils sont créés, sont forcément rattachés à un candidat. Mais vous comprendrez mieux plus tard dans d'autres tutos la différence entre les deux notions, celle du candidat et celle de l'entretien. Donc, un bouton recherche un candidat ou rechercher un entretien. Un deuxième bouton très important, celui-ci, qui va vous permettre de saisir un premier entretien conseil et la suite des entretiens qui vont être attribués à un candidat. Un troisième bouton, celui-ci, s'inscrire à une journée de professionnalisation. C'est par ici que vous allez rentrer pour aller vous inscrire aux journées organisées par l'Agence régionale de l'orientation et des métiers. Et enfin, ce quatrième bouton, important aussi, puisque c'est à partir de ce bouton que vous allez aller saisir les actions sur le territoire que votre PRC organise. Voilà pour ce petit pavé avec ces quatre boutons par lesquels vous allez passer systématiquement pour alimenter l'interface de saisie des PRC. Si je descends sur la page, on va retrouver les mêmes informations qu'on retrouvait en page d'accueil non connectée, à savoir les coordonnées des points relais conseils normands, des certificateurs également, et puis mes coordonnées en cas de problème. Voilà ce que je peux vous dire. Donc, je répète, trois entrées importantes dans cette interface. L'entrée par vos PRC, auxquels vous êtes rattachés. L'entrée par votre compte, où vous allez retrouver les informations concernant vous, conseiller PRC. Et enfin, ces quatre boutons qui vont vous permettre d'aller saisir l'ensemble des informations importantes à la remontée statistique. Voilà pour cette présentation. Eh bien, à plus tard ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada